Bon, autant l'avouer d'entrée, j'y connais strictement rien au métier du bâtiment. C'est-à-dire tout ce qui concerne l'artisanat, les chantiers d'ampleur, tout ça. Enfin, j'y connaissais rien. Quitte à tout déballer, je le confesse, des préjugés, j'en avais un paquet. Tiens, par exemple, pour moi, le secteur du bâtiment, c'est forcément des métiers pénibles, surtout physiquement. Eh bien, pas toujours. Et même de moins en moins, en fait. En rencontrant Louis, qui est grutier, je me suis rendu compte que je m'étais bien plantée, encore une fois. Ouais, 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 je sais. Les longues études, c'est pas trop son truc à Louis. Il a toujours eu envie de concret et d'action. Après le bac, une conseillère lui suggère de faire une demande de financement de formation afin de passer son cassesse. Le cassesse, c'est le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Et bim, en trois semaines, il sait conduire une grue. Comme ça. Il trouve un poste de grutier tout de suite et depuis, il enchaîne les chantiers et il n'a pas le temps de s'ennuyer. Une des choses qui lui plaît le plus dans son métier, c'est d'être perché tout là-haut dans sa grue. Grutier, c'est un métier intense et minutieux, mais le cadre de travail offre un panorama incroyable. Louis observe la course du soleil du matin jusqu'au soir depuis un point de vue extraordinaire, à l'abri des intempéries. Il apprécie sa solitude sans pour autant se couper des autres. Et oui, avec son talkie-walkie, Louis communique depuis sa cabine avec ses collègues restés sur terre. Il doit minutieusement écouter leurs instructions pour déplacer toutes sortes de charges lourdes ou faire couler du béton en toute sécurité, par exemple. Finalement, Grutier sait participer à la réduction de la pénibilité dans les métiers du bâtiment, non ? Et à côté de ça, Louis a une autre casquette, celle de youtubeur. Sur sa chaîne Loulou le Grutos, il partage avec ses nombreux abonnés son quotidien depuis le haut de sa grue. Sous-titrage Société Radio-Canada